Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes au Futuroscope à l'occasion du Parc Fan Event vous voyez que je suis très bien entouré par Castérix Experience du Communicant de Parc du bon Fredo du First Drop donc ça commence très très bien Et on est passé à côté de l'Aquascope et on voit que ça avance pas mal et il y a beaucoup 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 de toboggans vu que c'est un parc aquatique qui ouvrira l'année prochaine bref ça va être sympa on a une journée très 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 chargée et je pense qu'on va bien s'amuser et faire des petites attractions très sympa Nous sommes dans le parc ça va être fort sympathique on a croisé donc toute l'équipe du Futuroscope on a croisé donc Parc Actu qui sont d'une organisation qui est absolument enfin je ne m'attendais pas alors j'avais toute la confiance en eux mais là je suis en mode c'est très professionnel c'est très très propre ce qu'ils ont fait donc là on va tranquillement vers l'Étincelle parce que je meurs d'impatience de le refaire et eux ils vont le découvrir C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et quelle réalisation de dingue c'est vraiment j'ai l'impression qu'il y avait des changements tellement je n'en appais pas aussi bien ça fait quand même longtemps que je n'ai pas fait mais c'était fou ! Regardez il est content ! Le Pierrot là, il est content ! Nous nous dirigeons vers une visite de chantier On va visiter le chantier de l'Aquascope c'est avec le Park Fan Event Nous sommes de retour dans le parc on a fait donc cette petite visite de chantier très prometteur, je m'attendais à quelque chose de plus petit à l'origine même si ça reste un parc aquatique en vrai il a une bonne taille mais c'est vrai que techniquement parlant je pense que c'est un... quand je compare à des gros nantiques apparemment forcément c'est plus petit mais ça semble incroyable ! Là il part sur quelque chose de vraiment bien thématique avec 3 univers différents à côté enfant, à côté sensations, à côté émotions avec beaucoup d'effets c'est là dessus qu'ils vont jouer, le côté futuroscope, écran etc bah là ils vont jouer là dessus mais de manière très intelligente je trouve de ce qui a été présenté c'est futuriste c'est moderne et tout en restant sur un vrai truc de théma il y a des bonnes idées, des trucs à la con genre piscine à vagues avec par dessus des filets et les gens pourront se mettre dans les filets par exemple je trouve ça génial je sais pas pourquoi mais voilà un peu comme il y a dans le parc mais du coup là ce sera dans le côté aquatique l'idée du truc, le toboggan a l'air vraiment bien sur le papier c'est cool puis la visite était génialissime merci beaucoup aux deux personnes qui nous ont fait la visite ils étaient incroyables, ils étaient très très cool ils ont vraiment été au petit soin pour nous c'était impressionnant de visiter comme ça un bâtiment et de se dire que dans moins d'un an ça ouvre c'est impressionnant c'est pour l'été 2024 on a vraiment beaucoup de choses en terme de nouveautés d'ailleurs là regardez ils modifient un peu Futuropolis c'est l'endroit un peu avec les enfants et tout et ils ont fait une petite présentation ça a l'air sympa avec un petit floum pour enfants et quelque chose d'assez impressionnant une espèce de balançoire avec de l'eau et tout comme un barrage hydroélectrique j'aime beaucoup l'idée et donc pour le parc aquatique ils vont beaucoup jouer sur les lumières aussi sur l'ambiance sur tout ça tout ce dont ils nous ont parlé était vraiment impressionnant en terme de volonté donc on va voir ce que ça donne en vrai mais je suis très 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 curieux de voir ce que ça va donner on se dirige sur chasseur de tornades évidemment très très bien chasseur de tornades c'est pas de vie Nous sommes au Miami pour manger, en même temps c'est dans le monde, et on vient de faire le petit chasseur de tornades que j'ai filmé avec la X3 Et le chasseur de tornades était très sympa comme d'habitude, il n'y a pas grand chose à dire J'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé, j'ai l'impression que c'est presque rallongé une partie, mais je suis pas sûr, mais c'est juste ma tête je pense Le tout, la musique, le côté live action, les écrans, la qualité, enfin bref, c'était très bien Donc voilà, on va manger tranquillement et puis on va continuer Nous sommes dans la fil de l'Atlante passe rapide de chasseur de tornades Parce qu'en fait on va aller à la conférence et on a demandé là, exceptionnellement, on est passé pour voir avec Pierre, pour que Pierre puisse faire la chasseur de tornades Il l'a jamais fait, et parce qu'après on a la conférence Donc là en fait ce qui est ouf c'est que je vous présente un petit peu, en gros on a un salon, comme ça, qui est génial C'est un salon, donc quand on a un face-pass, ou je sais pas comment ça marche, il y a un salon et vous pouvez vous poser en attendant Il y a 10 minutes à attendre, donc c'est trop beau, il y a le blafond est sympa, quand même cool Il y a des beaux murs, des beaux cadres, et puis il y a tout un petit spiel, un petit truc qui a été fait Sur les écrans qui rappellent un peu ce qui se passe à la fil d'attente et tout Tout à l'heure j'ai filmé avec ça, la Insta360 X3 On profite pour vous parler quand même de ce qu'ils font en ce moment A l'occasion du Black Friday vous avez des offres qui sont liées à Insta360 Vous avez vu que j'ai filmé un petit peu, j'ai pu montrer normalement un petit peu comment ça se passait avec la perche, etc Ça donne un effet un peu invisible en fait Donc en gros on voit pas la perche et quand on marche dans les parcs et tout, c'est vachement sympa Bref, sachez une chose, si vous voulez profiter des offres Black Friday C'est jusqu'au 3 décembre et en gros vous avez 54 euros de réduction sur la X3 Et 147 euros de réduction sur la One X2 Qui est une autre caméra de la gamme Alors à savoir tout de même que si vous passez par mon lien qui est dans la description Et bien vous pouvez avoir l'accessoire offert, un accessoire offert à une pente Avec la X3 c'est une perche de 114 cm Nous sommes dans la salle, qui va accueillir, juste à l'entrée de la salle qui va accueillir le Park Fan Event Voilà Bravo Nicolande, c'est la maquette de Chasseurs de Tandard Il est très très fort, Nicolande, vous le savez, j'en parle de temps en temps sur la chaîne, sur les réseaux Il est très très fort, il fait des maquettes incroyables Encore une fois, bah ça c'est magnifique C'est magnifique, donc trop cool Et alors aussi, il faut que je vous parle un peu du Park Fan Event En gros, c'est Park Actu qui organise ça, donc c'est tout un groupe Et en fait là c'est un vrai événement pour donner les awards, donc pour donner les prix des gens qui ont voté Donc c'est quand même très important, en plus derrière les parcs peuvent utiliser ces prix là pour faire de la communication D'ailleurs là on a été élus, machin, par un panel de temps de personnes Donc c'est très important Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui Puis il y a des conférences, nous bah parler un petit peu, enfin il y a pas mal de choses à faire Donc c'est plutôt cool, voilà Donc là on va aller dans la salle Qu'est-ce qu'ils sont beaux, c'est eux Park Actu Et c'est eux qui organisent cet événement On est quand même dans une super salle aussi là, c'est magnifique cette salle C'est la salle du King & Kid qui accueille la saison Halloween, du coup la famille monstre je crois, c'est comme ça Et qui accueille aussi de temps en temps le film Le Petit Principe, je dis pas de bêtises Donc c'est une très belle salle, l'écran est magnifique et on a une chance infernale d'être ici C'est un délire, je crois que je suis jamais venu ici, donc c'est incroyable Et nous tout à l'heure on va être assis là là Ça n'a aucun sens, et des lumières et tout, c'est trop beau J'adore ! Du coup on a la salle de conférence, il va y avoir la remise des prix, plein de choses, très cool Donc on attend que tout le monde rentre, tout le monde s'installe Il y a beaucoup de passionnés, beaucoup de personnes du domaine des parcs aussi Il y a quelqu'un du Snellac par exemple Qui est... C'est quoi, comment ça s'appelle le Snellac, c'est quoi le regroupement ? Enfin c'est un regroupement de... Oui c'est une association, c'est le syndicat national des... Il le dit mieux que moi Syndicat des parcs mais aussi de beaucoup de choses, de plein du loisir Donc voilà, il y a des gens, des intervenants, très bons intervenants Comme là à côté de moi il y a Monsieur Mathieu Gallus Faut pas qu'il entende que je parle de lui parce que après... Non mais voilà, il y a plein de gens du domaine des parcs, tous très cool et tout Il y a des communicants de parcs, c'est trop bien, ça fait trop plaisir Et il y a beaucoup beaucoup de passionnés donc c'est incroyable Donc là on attend un petit peu puis on va voir ce que ça donne La première édition du parc VanEvent Et avec une descente à 60kmh Donc 5 minutes de rail c'est quand même vraiment énorme C'est assez généreux Exactement voilà, on est sur un service au comptoir qui va ouvrir en mars Par sa nouvelle attraction de France, 2023, plus de 3 millions d'euros de budget Tout parti ! Meilleur événement saisonnier, peur sur le parc Evidemment, cette année en plus c'était incroyable donc amplement mérité NiGlo Win est arrivé en deuxième place Ce qui est très cohérent, très très cohérent, donc c'est bien Tellement mérité, tellement mérité, tellement mérité, tellement mérité à 1000% Et en deuxième position il y avait Elmoca arrêté C'est bon ça ! C'était très bon, de Fred Pertuis Et l'Ordd est intitulé à... NiGlo Land ! Merci beaucoup, bonne soirée à tous Fred en deuxième position Et le PAL, évidemment le bravo, mérité Meilleur parc d'attractions de France S'il vous plaît, s'il vous plaît Devant Disney quand même 7500 votants hein Sixième prix Super question hein Ouais ! Meilleur caractère de parc, je veux rien savoir Vous l'aurez compris, cet événement était incroyable Je n'ai pas trop les mots tellement c'était fou Je n'ai pas pu trop trop filmer par la suite On a vraiment profité, échangé avec les abonnés Donc merci à tous ceux que j'ai rencontrés Avec qui j'ai pu donc parler de la chaîne, de la passion, etc. C'était vraiment fou ! Merci à la force que vous envoyez Mais je veux vraiment préciser que le Futuroscope a fait un travail incroyable Pour accueillir ces premiers Parc Fan Event Que Parc Actu, l'organisateur a vraiment réalisé quelque chose de tellement professionnel Qu'on en était absolument bouche bée On n'avait vraiment pas les mots On ne comprenait pas comment ils avaient fait quelque chose aussi fou En même temps, ils sont vraiment incroyables Donc merci à eux, merci de l'opportunité d'avoir fait donc une apparition dedans On a quand même fait une conférence avec le fabuleux First Drop Le fabuleux Fredo de Frépertuis Donc c'était un moment absolument inouïe et inédit Donc voilà, cet événement est déjà un incontournable dans le monde des parcs français C'est indéniable, c'était parfaitement orchestré Et puis les parcs ont vraiment joué le jeu Et je pense que ça va tendre à grandir encore Et donc c'est juste parfait Un petit mot pour le spectacle à la fin Le spectacle, voilà, c'est très bien Il y a un spectacle, il y a de superbes effets Mais on n'a pas été ultra touché au niveau émotion Au niveau explosion dans le sens où on aurait mis une musique ultra entraînante Qui pète, qui donne vraiment en mode Waouh, c'est fou Et on n'a pas trouvé ça Voilà, je pense à améliorer de la part du parc Mais voilà, c'est le petit retour sur le spectacle Je pense que c'était important de le faire Mais voilà, sinon c'était quand même sympa à regarder Et surtout, c'est propre d'avoir un spectacle de fin de journée Ils ont des effets de dingue Maintenant, je pense que je change un petit peu le scénario Histoire de le rendre encore plus émotionnellement parlant intéressant Et voilà, qui nous laisse une image de dingue Après, on a été au restaurant, c'était fou Voilà, on a échangé avec plein de gens On a vraiment profité Donc c'était juste dingue Je ne sais pas trop quoi dire de plus Si ce n'est qu'il faudra venir Si un tel événement se reproduit l'année prochaine Il faudra venir absolument Et ne rater ça sous aucun prétexte Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode Soignez DB World sur une vidéo dans un parc D'ici là, soyons enthousiastes Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !